Le Sénégal a connu fort heureusement ces dernières années des découvertes importantes de gaz et de pétrole. Il était donc important pour l'État du Sénégal de préparer sa jeunesse vers l'exploitation de ses ressources gazières et minières. C'est pour ça que le président de la République a décidé, en partenariat avec la Banque africaine de développement, de construire ici, sur ce site, un centre de dernière génération sur les métiers du pétrole et du gaz. L'objectif, c'est comme j'ai dit plus haut, c'est de préparer notre jeunesse à les former à des standards internationaux pour qu'ils puissent valablement participer à l'exploitation de ces produits gaziers et pétroliers. Donc c'est un projet très important qui va coûter 2,5 milliards de francs CFA. Ce centre aura une vocation sous-régionale parce que, comme vous le savez, nous sommes à côté de la Mauritanie avec qui nous partageons ces ressources gazières. Et il était donc important qu'on puisse avoir ce projet pour permettre de former aussi bien les jeunes Sénégalais en priorité, mais aussi les jeunes Africains et particulièrement les jeunes amis de la Mauritanie. Donc les travaux ont démarré parce que les études ont démarré sur ce site, comme vous le voyez. Et nous espérons réceptionner dans 18 à 24 mois ce centre sous le métier du pétrole et de gaz. Aujourd'hui, nous sommes venus à Saint-Louis pour voir la place où nous sommes dans le centre de formation qui est en train de faire du pétrole et de gaz. Vous savez, le Sénégal a un pétrole et le président de la République a un japonais. Il a eu ce qui est, il a eu ce qui est, il a eu ce qui est, il a eu ce qui est en train de faire du métier du pétrole et de gaz. Si nous avons fait ça, nous sommes venus à venir en train de faire du pétrole et de gaz. C'est ce qui est en train de faire du pétrole et de gaz.